voilà il faut pas les divulguer sur les réseaux celui qui sait de comprendre la meilleure méthode que tu dois utiliser un exemple tu utilises la même méthode de Zayed là c'est lui qui s'est fait arrêter avec des armes du port d'Alger et raconter n'importe quoi au média parce qu'ils achètent de l'honneur n'importe quoi n'est le dossier tranquille ok c'est la meilleure solution c'est moi de tenir la vérité l'oublier a né un bon il reste encore le temps parce que je peux reculer le jugement l'oublier a né c'est vraiment j'ai l'algérie derrière moi je vais lui coller un procès il va le regretter toute sa vie déjà je recule le procès je porte plainte déjà une plainte avec l'avocat en disant que moi j'ai pas parlé d'une seule cagnotte j'ai parlé de 144 cagnottes vu mon live j'ai parlé de beaucoup de cagnottes pourquoi il a pris que cette cagnotte là et pourquoi pas les autres lui il a pris le live il a pris le morceau du live mais moi je veux prendre tout le live comblé j'ai plein de live sur facebook, sur youtube heureusement quand je vous ai dit les lives ça sert de les mettre sur facebook il ne faut jamais effacer un live aujourd'hui j'ai juste à fouiller sur youtube voilà j'ai juste à fouiller et retrouver les lives où j'ai parlé de 144 cagnottes aujourd'hui le mec il déclare une cagnotte pourquoi je l'accuse d'escroc je l'accuse d'escroc bon bref à la base même si je t'accuse pas d'escroc l'état t'as qui est accusé de terroriste alors je vois pas le plus mal je préfère escroc non ? non, le Tzatashu il a un torrent à Karim le plus important je veux dire le plus important aujourd'hui il a un match à l'adidakoud sur le 21 il a un match à l'adidakoud sur le 21 il a un match à l'adidakoud sur le 21 avec une personne il est venu le RPL il m'a dit ils vont jouer sur tes antécédents judiciaires comme si je suis un voyou bien sûr en 51 ans j'ai juste une bêtise en 51 ans frère je te donne rendez-vous viens je te donne rendez-vous le 21 octobre à 13h30 à la chambre 17 tu veux entendre mon passé si tu veux l'entendre il est sous la caméra il est sous la caméra voilà comme si j'ai fait des n'y a qu'il a un matin à dire le 21 tu sais pourquoi là le 21 tu passes face à un suspect dans une organisation terroriste et l'assassinat de Jamal Ben Nusmaïm tu as devant lui tu as plus de crédibilité d'accord il a un matin à dire le 21 il a un matin à dire le 21 il a un matin à dire le 18 après le 18 après le 18 décembre qu'il dit Sahara il sera jugé à Ben Romulan il sera extradé il sera extradé il sera extradé là si tu auras plus de problème de justice eh oui eh oui c'est mieux hein à toi de voir non mais non mais tu sais c'est quoi qui est marrant la plainte qu'il a porté contre moi c'est le disque je ne te reconnais pas c'est quoi 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 j'ai des pertes de mémoire en ce moment c'est quoi il fait 1m95 même 2m 1 videur tout l'ancien Camel ah oui l'ancien Camel ah tu connais l'ancien Camel je le connais bien tu sais l'ancien Camel Camel c'est trop c'est lui j'avais 18 ans c'est lui qui m'a ramené au cabaret en premier toute ma vie c'est lui il s'habitant au cabaret ah oui la rue le sabot il m'a pas ramené à l'école il m'a ramené au cabaret il m'a joué à 1 000 il m'a joué à l'anfa et il m'a joué à l'anfa il m'a joué à l'anfa il m'a ramené chez le mon chou Ah, mon Dieu, oui. Oui, oui. Kamal, moi, j'ai connu d'Inyoray, d'Arsaïd Jiria, d'Arhamarabit. Sadi, avec Sadiye. Ah oui, Harjo. Je suis allé de la vie, tu as joué à Kamal. Allons-y. Harjo. Kamal. En plus, à l'époque, tu sais, j'avais 18 ans, c'était qui qui chantait Mohamed El-Ami, il te fasse l'achnée, il n'a zarao à Abou l'achnée. Oh, c'était des bons souvenirs, ça. Ah oui. Elle n'est pas en terre. Eh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vieillis pas, toi? Ça va, je m'ai l'âge. Ça va, Kamal. Ah, ben, vraiment, vraiment, c'est une surpêche. C'est une surpêche. C'est une surpêche, tu vas bien. C'est une surpêche. Eh bien, je n'attends pas. Je n'attends pas. Ah, ça va, Harjo. Eh, c'est une surpêche. Eh, Meros. Ah, Meros, lui, il m'a vu grandir à Kamal depuis que j'avais bon, depuis que je suis venu au Bled à mes 18 ans en France. Il me connaît depuis que mes 18 ans, Kamal. Ah, d'accord. Eh, oui, oui. Eh, c'est le premier qui a travaillé avec moi quand j'ai ouvert ma première boîte dans le deuxième. Eh, oui. On s'est connus, on s'est connus dans la première, on s'est connus dans la première boîte rail en France. New rail. Après, les patrons rentrent, on a vécu l'enfer l'autre. Ah, oui. Eh, oui. Nos amis... Eh, Kamal, il est né. Ah, Kamal. Dernièrement, j'ai pété un câble de live et il est à Stoumiza. Il m'a fait 145 personnes. À l'époque, tu te rappelles Kamal ? Ah, là, c'est un plaisir de reprendre contact avec toi. Eh, mon sien. Eh, oui. Mais, à chaque fois, Amirouj, à chaque fois, il s'est lié, il s'est lié, il s'est lié. Mais, je ne reconnais pas en ce moment. Mais, tu ne me reconnaissais pas. Ah, oui, oui. Je ne reconnais pas en ce moment. Tu sais, il y a beaucoup de baltrang qui viennent dans des lives et des insultes. Je respecte les familles. Quand je fais un live, c'est pour les familles. J'évite les insultes. Non. Ils ont pris l'habitude avec moi. Il n'y a pas d'insultes. Alors, Amad, ça fait une surprise. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, toi. Tu restes toujours jeune, toi. Oui, oui. Je ne change pas. Je ne change pas. Je ne change pas. Oh, tout ce que... J'ai toujours un ami, j'avais 18 ans. J'étais avec des petits toits. Il va travailler, il fait un videur dans les cabareils, comme tu le connais. Ah, oui. Il y a un homme qui monte dans la voiture, je t'ai dit. Je ne change pas dans des cabareils. Il a travaillé dans la plus grosse boîte rail, les années. Mais il n'y avait que des lions. Des corses, des gitans. C'est pour ça, Amuro, c'est pour ça qu'on rentrait dans toutes les boîtes qu'on voulait. Ah, oui. Il fallait dire que... Oui, c'est le moral. Oui, c'est le moral de dire. Il y avait des cartons, je me suis dit d'aventation. Je distribuais à la cité. Allez, tiens. Voilà. Tu m'as fait penser à Karim. Kamali m'a fait penser à une histoire. À l'époque, en 89-90, 89-90, j'arrive en boîte, c'était la mode pantalon classique avec des baskets. Et moi, j'arrive devant la porte, Kamali, c'est mon ami, c'est mon frère. Il me dit, « Papa, le patron, c'est Djilali et tout. » « Là, c'est Kamali, c'est Djilali. » « C'est Djilali. » Il m'a regardé, il m'a dit, « Aterhamar, bimskid. » « Kamirouz, comment on fait ? » Je lui dis, « Regarde comment on va faire. » Il n'a qu'à attendre deux minutes. « M'skinat, il est dans son vestiaire. » « Il est avec quelque chose comme bien. » « N'est à 40, il est avec moi aussi. » « Il a été recherchée, si j'en suis. » « Parce que tenue correcte exigée. » « Oh là là. » « Ah oui. » « Il est avec ce baptisme. » « Ce baptisme, c'est ce qu'il dit. » « Il veut pas rentrer. » « Parce qu'il regarde, c'est normal. » « Il y avait des couples. » « Ah oui, c'était la plus belle. » « Il y avait Shabhasni, Khaled, « D'Henriko, Machias. » « On traînait tous là-bas. » « C'était la première boîte de rail en Europe. » « Ah oui, exactement. » « T'as vu le monde qu'il y avait ? » « Ah oui. » « Même si on a... » « Ça a fini mal. » « Toute la semaine, c'était fermé que le mercredi. » « S'était fermé que le mercredi. » « Ah oui. » « Vous êtes un peu. » « Ah oui. » « C'est vrai, c'est vrai. » Ah oui, tu vois, il y a une question de français ou de la rache Ah oui, c'est vrai Sincèrement, avec tout ce que j'ai vu à Kamel, tu le sais très bien, je dois la quitter cette France maintenant C'est ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus, il n'y a plus Les vrais ne sont plus là Les vrais ne sont plus là Ah oui, regardez, il ne s'en a pas dix-huit heures, je suis venu à six heures du matin, ils ne sont plus là C'est fini ça fait vraiment plaisir restez avec nous le sujet le plus important on est en train de faire des live pour se tenir Karim il a un grand problème avec les terroristes on va leur donner une bonne leçon de façon c'est bon je vais vous remercier je vais vous remercier tout le monde il y a deux c'est un plaisir c'est un plaisir il est très bon c'est un plaisir 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 c'est une soirée c'est un plaisir je vous remercie de poker toute la nuit toute la nuit oui c'est vieux tout ça elle a raté, c'est vieux elle devra voir qu'il ai dele ah oui un lion il reste toujours un lion je ne te suis pas sûr n'importe quelle heure n'importe quel moment ah oui c'est un plaisir c'est vraiment un plaisir c'est vraiment un plaisir je suis étranger, ou que les anciens ne sont plus là, c'est fini, c'est fini, il ne perd pas beaucoup de temps, dans ma boîte, dans ma boîte, j'ai le droit, dans ma boîte, j'avais le droit de leur dire un mot, reste tranquille, une fois, deux fois, la troisième, mais, exactement, reste tranquille, la troisième, d'ailleurs, l'affaire est faite, j'étais jeune, quand tu avais ta petite, le café, tu faisais le couscous, et en bas, tu descends ta petite, tu faisais tes petites soirées, en bas, tu faisais le couscous, combien de fois je suis mangé là-bas ton couscous, frère ? cool ! et je te dis, ah oui ? eh Amir Roche, voilà, il a dit plein de fois, plein de fois, nous, on disait, tiens, vendredi, fais un couscous, le mec là-bas, on allait, tu sais... en quelle année ? ça remonte, ça remonte à Amir Roche, parce que, parce qu'avant, la toute première affaire que j'avais... est-ce que tu faisais, à Samahi, est-ce que tu faisais le couscous à volonté, la personne n'a payé que sa boisson ? et voilà, c'est pour ça qu'il dit ça... non, tu n'as... quand j'étais... quand j'étais à Montreuil, quand j'étais à Montreuil... quand j'étais à Montreuil... j'avais 21 ans à l'époque Amir Roche, j'avais 21 ans... je me rappelle, on allait en soirée, au cinéma, et toi, c'était le vendredi, à partir de 10h, couscous à volonté, et à minuit, t'ouvris ta petite salle en bas, là, tu descends les escaliers... rue des petites écuries... la rue des petites écuries, mais Dina, c'est ça, c'est ça que Kamel, plutôt Karim, il n'a pas compris... Dina, je ne faisais pas le couscous gratuit, Dina, c'était un restaurant... c'était un restaurant... c'était pas gratuit... non, 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 non... je faisais 150 couverts par jour... et plus la boîte à minuit... c'était à Montreuil... c'était à Montreuil, voilà... en tout cas, je me rappelle, il y avait un restaurant aussi... c'était à Montreuil, couscous, tous les vendredis, à Montreuil... un Montreuil... ouais, ouais, c'était à Montreuil qui arrive... je me disais... ce mec-là... il y a un mec... je ne le connais pas... je pensais que c'était toi... dès qu'il nous voyait deux mois arriver... il savait que c'était pas... c'était le couscous... on va prendre un coco... on ne boit pas d'alcool... sur un coca... deux coca, trois coca, on est quatre... on n'en fait pas d'argent... tu te rappelles de... tu te rappelles de... 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 on l'appelait... on l'appelait... on l'appelait... on l'appelait... on l'appelait... il ressemble à... il ressemble à... attend, attend, attend... là, je vais faire... j'ai perdu le nom... si, si, je vois... je vois c'est qui... mais le nom... je n'arrive pas... allez, pas à me rappeler... il est gros... il est de Gaulle... il était... tu sais où il était ? après la Villette... la première rue à gauche là... en allant sur Paris... il avait un petit café... il faisait le couscous... gratuit aussi... attend... il y en a beaucoup... Yazid... Yazid... Guedou... Guedou... Monsieur Yazid... Guedou... Guedou... ça y est, ça y est... ça me revient... ça me revient... beaucoup de monde... Yazid était plus loin... Yazid était plus loin... Difficulté... ça me revient... C'est aussi... c'est��ant... seul qui me prendait... le vous savez... Oui, oui, oui... C'est bon... c'est parti... Jean, c'est parti... vous avez parlé... je vous Laoé... li mús mec... je n'ai tous niveté... qu'il est de plus... tates je m'int industryux... voilà malade il est de plus... tu m'int have fait voz... si ça met pas... J'ai fait un petit peu de révéler J'ai fait un peu de la maison J'ai fait un petit peu de la maison J'ai fait une partie de la maison J'ai dit que je n'ai pas eu l'entendu C'est pas la maison Il se déplaît ! Il ne t'existe pas, il ne qu'est ce genre deachts ! « Il ne t'existe pas en train de traumatiser » Il t'es un peu très dur « Oh, quelle est-il ? » « Oh, quello qui nous a pris dans la maison ! » « Oui, oui ! » Là, on a passé des bons moments, là-bas. Oui, c'est bon. Mais c'est bon, ça me dérange pas, j'ai vécu. Ah, c'est la histoire que j'ai pas chiant. Non, mais tu m'as pas compris. J'ai profité de la vie. Avant qu'il profite de moi, j'ai profité de la vie. Non, je ne sais pas, mais je ne sais pas profiter de la vie. Tu es là, 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 tu es là. Bon, allez, à Cama, tu me contactes en privé, tu m'envoies ton numéro, après je t'envoie le mien. D'accord. Inchallah. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas dit un sujet. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est juste pour que je le remets dans le bain, comme M. Amaran et Ahmed. Ça y est, le sujet, c'est vraiment, c'est la réalité. L'État algérien a se fait accuser. Ils accusent nos généraux. Quand il est sorti, Axel, du tribunal, il a accusé l'État algérien, il a accusé même Tchoubarman, où il y a une semaine, il a été dans une chaîne d'Abdo Samar, comme il s'appelle, ou bref. Oui, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est tout à fait normal. Ah oui. Oui, mais Amirouche, après, lui, ces questions-réponses, même s'il fait sa vie, il doit poser des questions. D'où, quand il accuse l'État algérien, il accuse l'État algérien, il accuse l'État algérien, alors, ça y est, pourquoi tu m'accuses, que je t'ai dit pourquoi tu m'accuses, pourquoi tu es parti au tribunal, pourquoi tu dépensais autant d'argent, l'usier de justice, un avocat, pour me mettre un exemple, un procès en justice. C'est ça le sujet. C'est ça. Et après, il s'agit d'un des groupes, il s'agit d'un des groupes, et il s'agit d'un des groupes, tu portes plein de plainte, autant que le président de la Naval. Tu portes plein de plainte, autant que toi, même tout seul. Pourquoi tu mélanges ton mouvement ? Ah oui. C'est ça qu'il faut comprendre, Amirouche. Eh, ou alors on se peut... C'est ça, Amirouche. C'est ce qu'on dit, Amirouche. C'est ce qu'on dit, Amirouche. C'est ce qu'on dit, Amirouche. Je vous laisse vous demander, Kamal, qui vient d'arriver, enchanté de... Enchanté, mon frère, enchanté ça. Ça fait plaisir quand même. Je vous laisse vous demander, Amirouche. Je vous laisse vous demander, Amirouche. Karim, on va dire quelques réalités, on les dit toujours, mais au fur et à mesure. Karim, ils ont l'habitude d'insulter l'Etat, d'accuser l'Etat. L'Etat, on lui donne confiance. L'Etat va se défendre. L'Etat va se défendre. L'Etat va se défendre. L'Etat va se défendre par la pétition qui a été créée en Algérie. Elle a été faite en Algérie, au Bland, et pas en France. Parce que c'est un grand point. Quand une pétition soit faite en Algérie, c'est un grand point pour nous, les Algériens. Elle a fait cette pétition parce qu'elle n'a pas dit que les Français sont très bons. Par rapport à ce qu'il y a, les Français, par rapport à ce qu'il y a, les Algériens. Plus qu'Amazon, plus que Tiki Nielsen. Bien sûr, Asdou Nielsen. Mais, alhamdoulilah, la pétition, elle est bien installée. Et ça a le poids. Ça a le poids parce qu'elle a été créée en Algérie. En Algérie. Et le fait... Le fait que nous n'ayons... Chisme, la navade. Ils sont en train de t'accuser. Ils sont en train de poser plainte. De t'attaquer en justice. Même le gouvernement algérien, il est au courant de tout. Bien sûr. Tout ce qui se passe dans les... Il est au courant de tout ce qui se passe dans les réseaux. Alors, Agma Karib, tu es gagnant, tu es gagnant. Parce que, premièrement... Il est au courant de tout ce qui se passe dans les terrores. Il est au courant de tout ce qui se passe dans les terrores. Il est au courant de tout ce qui se passe dans les citoyens algériens. Exactement. Quand tu parles de l'État, tu vois, les couloges. L'État, elle est en train de juger qui travaille sur le MAC. Qui est en train de soutenir. Parce que, Aïd Hamoud, une affaire à cahier, un exemple, je te dis, entre moi et toi. Une affaire à cahier, le MAC qui porte plainte. Et je veux te dire, Amirouche, un exemple, entre guillemets, Il va appeler quelqu'un au consul ou à l'ambassade ou nulle part. Il va l'appeler, un exemple, il va dire... Ah, ça a coupé. Oui, il faut... Vous savez que, d'où le Nord... Oh, l'a 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 sauté complètement live. Vous êtes à 100 personnes. On a dit tapoter 5 minutes, ça va faire quelque chose, ça va protéger le live. On a dit tapoter au maximum. Oh là là. On n'a plus le droit de s'exprimer. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont avec nous et il y a des gens qui sont contre nous. Mais on n'a plus le droit de s'exprimer. Tu crois que c'est un droit de s'exprimer. On n'a plus le droit de s'exprimer. Mais il y a des bâtons, frères, pour que on n'avance pas. C'est clair. C'est clair. Je suis sûr que j'ai dit qu'il y a des gens qui ont fait le live. Il y a des gens qui ont fait le live. Il y a des gens qui ont fait le live. Il y a des gens qui ont fait le live. Bon. Alors, je vais te raconter. Ça, c'est qu'il y a un poids. Bien sûr, bien sûr que... C'est ce qui s'est passé avec la pétition. La pétition, les fonds nationalistes, comme quoi la pétition, elle travaille au niveau du mal. Alors que ce qui est écrit, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. C'est le mot, c'est le mot. C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. Alors, ça a été clair. La pétition, elle est claire. Elle est claire, inète et précise. Ça a dit, le gouvernement, alhamdoulilah, il a amené la pétition. Il a amené la pétition. C'est une pétition qui a ses valeurs. C'est une pétition qui a son poids. Et que ça a un nazeal, il y a un nia, et que ça a un nazeal, il y a un nia, et que ça a un nazeal, il y a un nazeal, il y a un nazeal, il y a un nazeal, parce que c'est une pétition qui peut protéger même le peuple algérien. Ah oui, il est fait faux, ça. Bien sûr, qu'est-ce qu'on demande ? La pétition, elle demande quoi ? Elle demande d'éliminer tous les terroristes, tous les mouvements terroristes, que ce soit le MAC, que ce soit Rachet, que ce soit Zéto, tout. D'autres organisations indiqueraient, mais la pétition est là pour protéger le peuple. Voilà. Et voilà, et ce n'est pas une pétition comme les autres pétitions, parce que cette pétition, elle a une grande place en Algérie. Exactement. C'est une pétition qui va rester dans l'histoire. C'est une pétition qui va rester dans l'histoire et j'en suis sûr et certain qu'elle va avoir même sa place dans la Constitution. Merci. Merci. C'est une pétition qui va rester dans l'histoire. Je garde un message. Une invitation, pardon. Ça m'a dû aller rapidement. Oui, quand même. Qu'est-ce que tu penses de la pétition ? On a la cagnotte à guine. On a une pétition qui est de la cagnotte. On doit aider notre frère. C'est tout à fait normal. C'est un autre devoir. Ce procès, comme je l'ai toujours dit, c'est l'Algérie contre le Mac. Non. Ah, ben écoute, mon frère, c'est normal. De toute façon, moi, je suis super content que vous vous êtes mis là-dessus justement pour défendre la vérité. Et puis, voilà. c'est très bien pour lui. Et puis, Inch'Allah, de toute façon, ils vont faire quoi ? Rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Il aura une petite amende à payer sans plus. Je pense que c'est des trucs qu'ils aiment bien monter sur les gens et passer le mauvais pour le bien et le bien pour le mauvais. Donc, ça a toujours été comme ça. Ils les connaissent aussi. Et puis, voilà. Mais bon, je pense que ça va aller pour lui, Inch'Allah, et que ça va bien se passer. Et puis, bon, c'est tout à fait normal qu'on soit derrière Amélie Karim. Donc, voilà. On va dénoncer la vérité. Il faut que les autorités, les autorités françaises azzaranaché d'arron de Smurthensson. Alors, pourquoi les Algériais n'ont pas porté plainte pour toutes ces menaces ? Qui n'est pas menacé ? Quel est le Kabyl à Paris qui n'est pas menacé par ce mouvement ? Et Roussmeir n'a même pas l'impression. Voilà, je parle devant un témoin. Roussmeir l'impression. Moi, personnellement, avec la justice française, ça fait très très longtemps que je n'ai pas eu affaire à eux. Maximum, si tu regardes, si je réfléchis, il t'enlève 20 ans, une vingtaine d'années que je n'ai pas eu affaire, on va dire, au tribunal. À part des petits délits au commissariat, des rébellions, des ultrages, tu sais, c'est des trucs de tous les jours, Kamel, tu vois ? ou comme un délit de fuite, tu vois ? Des petits délits. Là, ce n'est pas la même chose. Oui, voilà, ça veut dire que je n'ai pas peur, je n'ai pas un casier. Il n'y a rien du tout. Moi, personnellement, je le présente. Je n'ai pas un casier judiciaire, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème du tout, ce n'est rien à voir. C'est du droit commun, mon père. c'est rien. Voilà, tu n'as tout compris. C'est, ne t'inquiète pas, pourquoi ils ont joué sur ça, ils ont porté plainte contre Karim, pour intimider les autres personnes dans la justice. Et nous, on verra, exactement, toi, tu connais la chanson. C'est comme ça qu'ils m'ont fait en 2020. Ils ont commencé à attaquer ma mère, mon père, les rumeurs, 200 000 pages, j'ai dit, pourquoi ? Pour intimider les autres chanteurs dans le camp, ils sont tombés sur un os, ils sont tombés sur un mèroche qui ne recule pas devant rien. Ça veut dire entre nous à Améroche sur Facebook, depuis 2019, on va dire, je fais des lives, à part moi et toi, qui parle du mal sur Facebook ? Qui fait des lives et qui clashe le mal ? Oui, tout le monde a peur, ils ont terrorisé tout le monde. Ils ont un petit qui a dit, il va avoir peur, il va avoir peur pour sa carrière, on va le massacrer, je vais avoir peur. Un petit, mes parents, ils font ma carrière, ils font tout, 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 tout. La mémoire de mes parents, je vais mourir pour. C'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Mes parents, ils font tout le monde, mes parents, c'est... Je m'en fous de la carrière, il ne faut pas que je chante, je ne chante plus. Mais mes parents, le combat contre ces imbéciles, je vais le mener jusqu'au bout. J'arrête de chanter, j'arrête de chanter. Ça fait depuis 2020 que je n'ai pas fait de concert. Mais jusqu'en 2035, mais je ne lâcherai pas l'affaire. Il a dit, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il veut complètement sur la scène politique. Voilà, tout simplement. Après, là, tu as raison, Améroj, qu'est-ce que tu viens de dire ? Je pense que ils veulent intimider la seule personne qui fait des lives, qui clashe le mât, surtout à Zola Mouadam Ziyan. Pour eux, tu as un exemple. Le petit potoyiste de Mouadam Ziyan à Améroj, c'est empiré. Pourquoi ? Mouadam Ziyan, quand il montait dans mes lives, il ne montait pas pour raconter de la Marseillaise, il ramenait des dossiers avec lui. Ça veut dire qu'il me donnait les dossiers, un exemple. Même les papiers des commerces du Mac, même chez, tu vois, et on les claschait avec des papiers, avec des dossiers, avec des preuves. Alors aujourd'hui, je pense que tu as raison, intimider la personne qui fait des lives, comme ça, les autres, ils vont avoir peur. Voilà. Mais ils ne sont pas le procès, ils vont toucher aux autres. Mais ils sont comme ça, c'est comme des requins. Alors, nous, on a assez de preuves, la main dans la main, c'est un procès politique, c'est l'Algérie contre les terroristes. Eh bien, l'Algérie, elle doit se mêler dans cette histoire. D'accord ? Elles ne vont pas te laisser seules, j'espère, parce que c'est une affaire de dignité. Ils ont terrorisé psychologiquement tous les kabiles depuis 2020. c'est l'Algérie, c'est une affaire qui a sauvage pour les droits dans le pays de la porte. Non, qu'est-ce qu'on a pris ? C'est un caillou, c'est un caillou. C'est un caillou. C'est un caillou, c'est un caillou. C'est un caillou. C'est un caillou. C'est un caillou, c'est un caillou. C'est un caillou. Alors, 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 ils sont venus en bas de chez moi me filmer, tout au sein d'Akhamé ou filmer Nier, j'ai pas été porté plein comme ce truc de mouvement, au lieu de me filmer, il fallait venir me taper, j'ai encore. C'est vrai que... A kamal, k kamal, k kamal, son garde-corps. Je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais en Belgique. Il n'y a qu'un homme qui t'offre, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit. Je suis parti en Paris. L'Ontario n'y a pas d'un jour. Mais il y a eu un jour-bas, j'étais déterminé. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit à quoi il n'y a pas de droit, mais il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit à l'étranger. sur lui. Il m'a traité sans le garde de toi. Écoute, les gens ont fait ils veulent jouer les malades ils vont rencontrer tous les malades. Et d'ailleurs, ça s'est passé comme ça et ça se passera toujours comme ça. La vérité, elle remonte toujours à la surface. Ah oui, exactement. Il n'y a pas une vérité. Tu sais, il y a un travail qui se fait. Un travail qui se fait. C'est tout un calcul. Ils ont choisi Karim d'accord ? Pour intimider les autres. Pour intimider les autres. D'ailleurs, parce qu'ils respectent vraiment la cabine. Ils respectent leur mouvement. Ils respectent leur mouvement. ils jouent les grands politiciens dans la cabine. Déjà, ils ne portent pas plainte contre les vraies cabines. Voilà, ils ne portent pas plainte contre un jeune cabine. C'est pas, excusez-moi, c'est pas toi. Voilà. C'est pas toi, ou l'autre. Un exemple, toi, tu montes dans un live ou tu vas faire une publication. T'as donné un exemple. Autant que tu montes dans un live, allez, ça passe. Mais moi, je fais des lives. Je fais mon vie à des gens comme toi pour être un exemple, clasher le mag. Alors, c'est qui qu'on doit détruire ? Les gens qui font des lives. On part sur les... Bien sûr, dans leur tête, c'est ça. C'est ça, c'est clair. Ben oui, mais de toute façon, ils n'arriveront pas parce qu'il y a la vérité, elle remonte toujours à la surface. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est la vérité ? La vérité ? C'est tout à fait normal, à quoi ça ? Oui. Alors, tu n'as pas dans les livres, ça va se dérouler. C'est grave. Oh, c'est grave. Ah, c'est grave. Oui, c'est grave. C'est grave. Il y a vraiment un grand problème. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas dans les livres. Tu n'as pas dans les livres, ça va se dérouler. C'est pas des capils. Et tu sais, pour eux, ils sont convaincus que nous, on n'est pas des capils. Ah, oui, oui, bien sûr. Ils ont mis la charrue avant les vœux. Ils ont commencé à faire le passeport, ils n'ont pas de pays encore. Mais ils sont sérieux, quoi. La charrue avant les vœux. C'est pour la première fois dans l'histoire que l'humanité, là, il y a un président sans payer, sans peuple. Ah, oui, bien sûr, c'est illégal. Non, parce qu'il les vend. Un exemple, parce qu'il les vend. Les trucs là qu'il fait, il les vend. Oui. Exactement. Il les vend pour prendre de l'argent. Il a fait ça pour prendre de l'argent. Et nous, un exemple, s'il a vendu 1000 passeports, ils ont l'argent des 1000 passeports. Ils ont l'argent des drapeaux. Eh, est-ce que ça a été déclaré ? Tu n'as pas compris. Non, non, non. Parce qu'il ne faut pas que je me trompe. L'argent des passeports et l'argent des cartes d'identité, logiquement, il doit être dans une boîte, on va dire dans une boîte trésorier. Parce que c'est des passeports, cet argent-là, il doit rester. C'est des passeports qu'ils ont vendu. Et cet argent-là, il doit toujours être existé dans un compte. de la famille. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Ils ne sortent des naïés, des choupes. C'est pas leur indépendance. Il y a une minute, il s'agit de Maamoud. Ils vont finir tous à la table. A 4 000. Bravo, frère. Merci, la famille. C'est très gentil, frère. Merci, frère. Merci. Vous avez fait plaisir. C'est l'enfant de la famille. lorsque vous venez de faire en fait, tu peux faire 5 ou 6 ans, tu vas jouer l'hérore. C'est grave. C'est terrible. Tu connais l'hide, c'est la máyarde. Tu as dit, mais tu n'as pas passé... Si tu as vérifier les gestionaires, tu dirais que tu mensages, tu te fais. Je si ça n'a pas vu. Tu te fais pas tranquille. Tu te fais pas tranquille ma t'a pas vu. Non c'est un feint d'un homme qui était lié au raccord? C'est vrai c'est que les gens ont besoin de leur site. J'ai dit que j'ai regardé sa façade de mon fils. J'ai regardé une famille qui est rentable. Tu es sa façade et qu'il avait un enfant. c'est pas comme un petit c'est pas un exemple un voyou qui porte plainte contre moi je dirais que ça là c'est un mouvement frère t'as eu cette occasion t'as eu cette chance il ne faut pas lâcher sans pitié je n'ai pas les épaules larges non 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 leur ministre il a dénoncé il a travaillé avec eux il a dénoncé qui touche 250 000 euros il n'y a pas eu de poursuite il a joué des filles en justice il les accuse carrément de l'assassinat de l'Ounas Mato ils n'ont rien fait pour carrément ils portent plainte pourquoi qu'ils n'ont pas porté plainte contre moi parce que ça l'aime ça l'a acheté ça l'a acheté je n'ai pas voulu porter plainte pour le respect de la cabine tout simplement je vais les mettre en faute et porter une plainte si tu tâches ils ne vont pas gagner voilà ils attaquent les faibles ils attaquent les gens les gens les gens qui sont faibles ils n'attaquent pas les grandes personnes ils vont t'attaquer toi mais ça ne va pas ils ne peuvent pas ce n'est pas possible ils sont morts dans le film déjà exactement ils ont man Ils ont l'esprit criminel. Ils n'ont pas pensé que tu as ces enfants à charge. En fait, vu ces déclarations, il va dire qu'il y a un chef direct. Voilà, bien sûr. Je jure, il va faire sortir le sucre, frère. Regarde, laisse le dire. Ils ne connaissent pas la valeur de l'Empère Trump. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la valeur de l'Empère Trump. Ils ne connaissent pas la valeur de l'Empère Trump. Il a l'air bien fait de fleur avec des personnes à décider le sort de l'Empère Trump. Moi, je fais appel à toute l'espoir française, tous les Algériens. Je vais faire en sorte qu'il fallait que j'ai eu l'air bien. J'ai eu l'air bien. Je vais vous l'air bien. Je suis très spécialisé. Parce que c'est le rame, car il va bien. C'est exactement. C'est sûr qu'il va bien. Il va bien. Pour les talkeder, par rapport à ce que j'ai eu l'air bien. comme un singe. Pourquoi ? Et les présidents, non ? Vous pouvez porter plainte. Là, c'est une procédure pénale. Et pourquoi ils n'ont pas porté plainte contre lui ? Parce que c'est la même famille. Parce qu'on n'a pas l'autre droit de jouer sur les mages, d'une personnalité publique. On n'a pas l'autre droit. C'est pénal. Mais jamais ils n'ont porté plainte contre tout le monde. Ils ont choisi Karim. Pourquoi Karim, c'est la rage, comment elle a repris contact avec Améros ? C'est pas mal. Alors là, 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 là. Donc, ils ont une caricature, mais dans le respect et sans porter des accusations. Quand il y a des accusations, tu portes plainte. Tu portes plainte et tu auras une cause. C'est archi sûr. Ah oui. Tu prends le mec qui a défamé la femme de Macron. Il a dit que c'est un homme, mais ce n'est pas une femme. L'avocate de Madame du Président de la République, il a porté plainte, le mec il a morflé en justice. Ah oui. Oui. Il a eu mis en monde. Ah oui. C'est un homme, ce n'est pas une femme, Brigitte Macron. Ça s'appelle la diffamation. La diffamation, l'accusation, la diffamation, tout, la totale. Mais il faut trouver l'arrivée. L'arrivée, il faut trouver 10 000 euros. On met avec la famille, 10 000 euros. D'un? Il n'y a jamais de la vie, tu mets 10 000 euros. Tu rigoles quoi? Jamais ça n'existe. Caribe, on t'en gavère à qui. Ça s'appelle le candidat. Alla, la quête, c'est mort, la quête, c'est mort. On n'a pas compris, on ne parle pas de maté, on ne parle pas de la chambre. On ne parle pas de la chambre, de la chambre. On ne parle pas 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 de la chambre. Un autre, une chose. On est sur Facebook. On est sur le live contre le Mac. Les Macistes, je veux donner les mains en cachette. Ça veut dire, autant que c'est des Macistes, je veux donner les mains en dessous. Je veux donner des trucs en privé. En bas, il va supprimer son profil. Le Seigneur, j'ai reçu des trucs. Et le profil, il a disparu. Alors, à force, du coup, l'hénieur. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Il a été contacté au non-privé. Il a été, j'ai un exemple, des trucs sur le Mac. Je faisais déjà une capture d'écran. Mais dès qu'il voyait, j'ai dit où je prends le truc, il disparaît. Ainsi, je reçois, allez, on va dire, 10 messages. Des profils différents. Mais que des dossiers sur le Mac. Comme ça, quand je fais mes lives, je les clashe. Tu crois que c'est qui qui nous donne des informations ? C'est à la justification, c'est à la nature, la vérité, c'est tout. Mais c'est un peu de façon... C'est un peu fou. Parce que le français, ils nous ont vu. Ils nous ont vu. Mais on va... C'est juste ça, il y a un homme. Il y a un homme, il y a un homme, il y a deuxges en main. Il y a deux fois plus de l'arrivée. Il y a un animal. J'ai dit après être où tu devas faire en cause de la vie. Je n'ai pas d'avoir aidé. C'est ça, et c'est d'avoir une autre question qui est de bon pour la campagne. Il n'a pas de se commande. C'est encore une question. Il n'a pas trop de 문loy. C'est un entpleur qui est de bon pour la campagne. je les invite à venir je les invite à l'algérie c'est pas l'algérie de 54 62 l'algérie est une puissance c'est pour ça les regards sont braqués mais attention à l'harka il s'attaque carrément le fond de l'algérie il faut savoir une chose nous avons les meilleurs pilotes parmi les puissances du monde c'est pas l'algérie d'avant l'armée algérienne le monde entier c'est pour ça c'est pour ça la chine la russie les grandes puissances c'est pour ça la chine la russie les grandes puissances du monde entier c'est intéressant voilà voilà en m'aouen est la main dans la main et les carnafouz de pouce à koum tu zayna tsepsos nous connaît on aura gain cause michallah le déjà le fait qu'on sera mobilisé devant le tribunal avec le drapeau algérien c'est très important à l'autorité français à de son billet où il y a d'ailleurs représenté la cabine et l'algérie les personnes voilà on est mazaline d'amyer c'est exactement c'est exactement qu'il s'assume la responsabilité devant moi qu'il arrive bah oui il y a une fois il y a une vidéo qui a fait qu'il y a une vidéo par rapport à ça il y a des algériens et l'un de France il y a des algériens qui ont fait qu'il y a des algériens tout le temps je sais qu'il y a des choses qui ont été mis en place il y a des algériens qui ont fait qu'il y a des algériens qui ont fait qu'il y a des algériens qui ont été mis en place ils ont fait qu'ils font des algériens qui ont fait qu'ils ont fait ça C'est parti. 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 Thank you. C'est parti. Je vous propose un live demain soir à 21h française. Le sujet est le 21 octobre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très bien. Karim, comment est-ce que vous avez fait pour la conclusion ? Je vous remercie à tout le monde. Ça me fait plaisir d'avoir la réalité. Je n'ai pas de mots à part pour remercier tous. C'est merci à tous. C'est gentil. Moi, personnellement, la justice sert l'habitude. Ça ne me fait pas peur. Mais le combat, c'est tout le monde. Tous les gens qui ont craché le mag, tous les gens qui regardent le mag, vous êtes tous concernés. Les victimes de ce mouvement sont tous concernés. Et ceux qui veulent rester dans sa boule et fermer sa bouche, tant pis pour lui. Moi, je suis là. Je n'arrêterai pas. Même après mon jugement. Je vais t'allumer la caméra comme ça tu vas me enregistrer à mes soeurs. Avec les dernières, le combat continue. Le combat continue. Le combat continue. Je t'applaudis. Merci. Merci. Merci, Karim. Alors, mes chers amis avant, je vous invite sur sa page. J'ai dit Ahmed. Demain à 21h, c'est bien ça ? 21h, heure française. Voilà, 21h, heure française. C'est une démocratie pour toujours la solidarité avec nous. Maintenant, Karim. Partagez la cagnotte. Faites un geste. C'est honorable, sincèrement. C'est notre pays qui est en jeu. C'est notre dignité qui est en jeu. On doit mettre fin à ces monstres. À ces monstres qui cherchent à déstabiliser, à massacrer tous les kabyles qui sont contre eux. Mouhamd Abzé, n'azouf l'Akaïma. Merci d'être là. N'azouf l'Akaïma. 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 Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est juste ça. J'ai été signé grave à Meruche. Déjà difficilement pour monter ton live. Ah oui, exactement. Bon, je vais dire ma conclusion, merci à Meruche. Je voudrais juste dire un mot pour les opportunistes et les récupérateurs. Vous avez reculé pour soutenir qu'il y a... Pourquoi ? Parce que vous avez attendu que Kérim soit soutenu officiellement par l'État algérien. Et comme Kérim est soutenu uniquement par les vrais combattants de Makh, vous vous êtes retirés. À quel point c'est qu'à Meruche, j'ai été signé. Ah, j'ai été signé grave. J'ai été signé grave. J'ai été signé grave. Le micro, s'il vous plaît, vous l'avez... Le micro, celui qui a la musique, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Il faut savoir qu'on te soutient du peu que l'on peut. On a mené un grand combat. Un grand combat. Ah oui. Un honorable combat. Mais le malheur qui se pose actuellement, c'est comme si, comme on a réussi notre tâche jusqu'au 7 septembre 2024, Et maintenant, ceux qui ont réussi ce combat à unifier la Kabylie pour toute l'Algérie, ont se fait attaquer par ceux, par des soi-disant combattants du Makh. C'est faux. Et c'est ça le malheur. Exactement. Ah oui, les masques qui sont tombés, c'est ça le plus important. Ah oui. Ah, tant mieux. Ah, tant mieux. C'est un malheur pour un bien. Tant mieux, Meruche. Ah oui, tant mieux. Bien sûr, tant mieux. C'est un malheur pour tout le monde. C'est un malheur pour tout le monde.